Maître Hassan Diomandiaï, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité pour ce matin. Alors, maître, en votre qualité de président de la Ligue Sénégalaise des droits humains, comment avez-vous apprécié la réaction de certaines populations, notamment Djamogon et Malika, qui se sont opposées à l'enterrement de victimes de la COVID-19 au point d'en arriver à saccager des ambulances de la Croix-Rouge et des sapeurs-pompiers ? Oui, ça a été un sentiment d'inquiétude et de désolation, naturellement, surtout après le combat que nous avons mené pour faire comprendre que la dignité et la grandeur d'un peuple se jugent à l'aune de la façon dont on honore ses... ce peuple honore ses morts, et que ses morts ne sont pas morts comme disait l'autre, sont toujours parmi nous, vivent avec nous, et nous avons des devoirs et des obligations à leur égard. Et quand nous avons mené le combat pour les Sénégalais vivants à l'extérieur, qui tenaient à ce que leurs proches décédés de cette maladie du COVID-19 puissent avoir une sépulture digne, et que l'État ait favorablement répondu, on ne pouvait pas s'attendre qu'à l'interne pour ceux qui sont décédés ou les personnes qui sont décédées, qu'on puisse leur infliger, ou en tout cas leur apporter un tel sort. Et ça nous a fait mal, mais nous avons été très vite reconfortés par la réprobation inanime de tous les Sénégalais, et surtout l'effort d'explication qui en est suivi. Parce qu'il faut reconnaître que même si les populations en sont arrivées à un tel point, c'est parce qu'à un certain moment, même de la part de l'État, il y a eu cette forme de stigmatisation, bien qu'elle soit involontaire. Le fait au départ que l'État ait pensé que ces corps, bien qu'étant traités sous un protocole très strict, pouvaient être source de contagion au tel point qu'on interdisait à l'époque, que ces corps viennent au Sénégal, cela a fait un effet sur l'imaginaire collectif. Donc il y a certains citoyens qui se sont appropriés l'idée selon laquelle ces morts pouvaient être source de danger, de contagion pour les populations et pour le peuple sénégalais de façon générale. Mais je crois que l'effort qui a été fait au plus haut niveau pour montrer que ces corps ne pouvaient pas présenter un risque et qu'il s'agissait dans tous les cas de morts naturelles pour des causes qui n'ont rien d'incompatibilité avec la religion musulmane. D'habitude, on voit ces réactions quand il s'agissait de personnes qui ont vécu sous un angle qui a pu être considéré comme contraire aux prescriptions ou aux préceptes de l'islam ou d'une religion donnée. Mais là, il n'y a aucune honte, il n'y a aucun mal à être atteint d'une maladie du fait de la nature, du fait du dessein et d'en mourir. Et c'est pourquoi aujourd'hui même, je pense qu'un communiqué va sortir de la part d'Amnesty, de la radio et de la ligue sénégalaise pour, entre autres faits, dénoncer ce qui s'est passé, mais exprimer notre plus grande solidarité à l'endroit des corps comme ceux des sapeurs-pompiers, du service d'hygiène de la Croix-Rouge, et surtout inviter l'État à prendre toutes ses responsabilités afin que de tels faits ne se reproduisent pas d'abord, mais afin que tout le monde se ressaisisse et qu'on sache que nous avons des valeurs à préserver et que nous n'avons pas droit à certains écarts comme ceux qu'on a connus. Alors, pour peut-être terminer avec la pandémie de COVID-19, droit humain ne rime pas avec restriction et depuis quelques temps, on en vit au Sénégal à travers l'état d'urgence, le couvre-feu. Comment appréciez-vous tout cela ? Oui, j'avoue que si les Sénégalais m'ont suivi particulièrement, je suis le premier à dire au lendemain de la proclamation de l'état d'urgence que de façon générale, sans pour autant pointer du doigt le cas sénégalais. J'avais dit dans un poste que les périodes d'exception ont toujours été des périodes noires pour les droits humains. Et cela, ça s'est vérifié à travers l'histoire. Au plus haut moment où le terrorisme s'évissait, on a vu les lois d'exception qui ont suivi. Vous avez suivi les arrestations arbitraires, les détentions administratives sans procédure judiciaire aux États-Unis. Guantanamo est là. Il y a d'autres... À Londres, on a vu des mesures administratives qui étaient en porte-à-faux avec les principes basiques du droit et autres. Moi, personnellement, j'avais prévenu. Donc, ce qui s'est passé au Sénégal avec le Covid-19, l'état d'urgence et le couvre-feu, évidemment, ça ne pouvait pas déroger à la règle. Et pendant cette période, évidemment, nous avons noté énormément de violations de droits humains. Et nous avons d'ailleurs reçu beaucoup de réclamations. Et dans le communiqué que nous allons sortir dans la journée, c'est justement par rapport à ce jeune de Yurbel qui a été bastonné sous la caution de la police. Parce que si un ASP a pu faire ça, il était avec les forces de l'ordre. Et nous avons déploré de nouveau ce fait, comme nous l'avons fait pour Thiaroy, nous l'avons fait pour Touma, nous l'avons fait pour Bambi. Et indépendamment de cela, nous savons que la période d'urgence permet l'état d'urgence. En période d'état d'urgence, l'administration peut prendre des mesures restrictives de la liberté individuelle. Évidemment, si ces mesures sont légitimes, si cette restriction est légitime, il n'y a pas de problème. Mais parfois, on constate évidemment des mesures qui sont en porte-à-faux avec la légitimité, comme je l'ai dit par rapport à la mesure précédente d'interdiction de rapatriement des corps de personnes décédées du Covid-19. Donc, de façon générale, nous nous attendions à cette effervescence de violation des droits humains. Mais l'essentiel, c'est de les dénoncer et d'amener au fur et à mesure l'État à s'ajuster, à prendre les mesures correctives et surtout à lancer de nouveau. Je pense qu'il y a un problème de culture, d'état d'esprit. Souvent, les gens pensent que la période d'état, en état d'urgence ou en période d'exception, le droit est mis entre parenthèses. Autrement dit, l'état de droit est suspendu. Non, ce n'est pas tout cela. C'est pourquoi, dans nos communiqués, à titre pédagogique, nous rappelons toujours la permanence des droits humains en toutes circonstances. Ça dit qu'on peut porter atteinte à un droit fondamental, mais à condition que l'atteinte soit motivée par un intérêt général, un intérêt primordial, comme, par exemple, le droit à la santé. Mais autrement, la violence gratuite, alors que vous avez des sanctions légales qui sont prévues, il n'y a pas de peine sans loi. On ne peut pas frapper quelqu'un parce qu'il a violé les règles de l'état d'urgence ou du couvre-feu. Il y a des sanctions qui sont aménagées par la loi, comme disaient les Grecs. Nous, la poénat, c'est nélégué. Il n'y a pas de peine sans loi. Et ça, nous le rappelons toujours pour montrer qu'il faut rester sur nos gardes et lancer, faire des alertes, mais dénoncer des faits qui peuvent se produire dans les faits comme nous le notons chaque jour. Alors, venons-en à cette autre situation qui suscite aussi inquiétude au niveau de la Ligue Sénégalaise des Droits Humains. C'est bien sûr la recrudescence des décès au niveau de la MAC de Durbel. Vous avez interpellé l'ONLP, également les autorités. Qu'est-ce que vous avez eu comme retour ? Oui, j'avoue que j'ai été surpris par la promptitude de l'Observatoire qui, dès le lendemain de notre communiqué, m'a envoyé le rapport et les perspectives d'action que cet Observatoire envisage de faire et qui a été sans doute entravé par la période de confinement et les restrictions imposées par la situation que nous vivons. Je pense qu'il est important que les institutions de la République jouent leur rôle. Et de façon générale, en sociométrie, aujourd'hui, toutes les analyses tendent à faire, à observer, à faire observer et à étayer le fait que quand les institutions de la République ne jouent pas leur rôle, il y a faillite des politiques publiques. C'est-à-dire que l'État met en œuvre des institutions des mécanismes de régulation et ces mécanismes doivent jouer le rôle. Sinon, évidemment, les pathologies que ces mécanismes étaient censés réguler, évidemment, continuent à persister et donc savent les fondements même de l'État de droit. C'est pourquoi, dès qu'il y a eu ces récurrences de décès au niveau de la maison d'arrêt de Gurevel, et sans que nous préjugions évidemment des causes ou que nous mettions en cause d'administration pénitentielle, mais nous avons dit quand même qu'il y a un problème. Et ce problème a été d'ailleurs évoqué et mis en exergue par la presse. Moi, je pense que ce sont les journalistes d'abord qui ont dit qu'il est important, qu'il est nécessaire et que l'on voit ce qui se passe au niveau de cette maison d'arrêt. Et nous n'avons pas noté ni des réactions de l'État ni de la réaction de l'Observatoire national, donc des liens de prévention de liberté. Et c'est pourquoi quand il y a ce énième décès, nous avons dit, non absent le fait que le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Gurevel ait ordonné une enquête, nous avons dit attention, l'Observatoire a des prérogatives à la matière et il lui revient principalement de veiller à ce que les conditions des personnes privées de détention soient les meilleures et soient notamment en ce que le droit fondamental soit garanti. C'est pourquoi nous avons interpellé cet observatoire qui est dirigé par une magistrate, une votre magistrate et j'avoue que sa première réaction nous a un peu réconfortés mais il faut non absent les barrières aujourd'hui, non absent le confinement, je pense que cette question ne peut pas la résolution ou en tout cas les solutions ou les questions que se posent les Sénégalais, les réponses ne peuvent pas être différées. c'est pourquoi nous continuons à penser que cet observatoire doit se donner les moyens même en cette période de crise d'aller voir parce que des fois le fait qu'une autopsie conclue à une mort naturelle peut être trompeuse. On peut dire qu'il y a mort naturelle donc il n'y a aucun acte positif de la part de l'homme ou des conditions objectives de détention qui soient à l'origine de cette mort. Non, quand il y a une mort naturelle ça peut être la conséquence d'une maladie. Mais quelle est la cause de cette maladie ? Cette maladie ou la contagion de cette maladie de manière à provoquer autant de morts ? Je crois que c'est des questions de fond auxquelles il faut répondre en faisant une enquête impartiale indépendante, approfondie, voir si les conditions de promiscuité, si les soins primaires qui sont possibles, en tout cas qui doivent être prodigués aux détenus dès qu'ils sentent un mal au niveau de la maison d'arrêt de correction sont réunis. Est-ce qu'il n'y a pas un début d'épidémie qui est en train de sévir au niveau de la prison de Durbel ? Donc on ne met pas forcément en cause l'action ou en tout cas une défaillance de l'administration pénitentiaire mais il doit y avoir une cause parce que ce n'est pas possible qu'il y ait autant de coïncidences dans un laps de temps. C'est pourquoi évidemment nous avons tenu à lancer cette alerte. Alors concernant le bracelet électronique, quelle a été la position de la LSDH ? Oui, il est clair que de façon globale par principe tout mécanisme tendant à améliorer le sort de l'être humain surtout à préserver ses droits fondamentaux au rang desquels la liberté d'aller et venir qui est un droit fondamental la présomption d'innocence également qui est un droit fondamental parce qu'il faut savoir que la personne n'est coupable que si cela a été consacré par une direction de jugement et si vous portez atteinte à un droit fondamental comme la liberté alors que la culpabilité n'est pas encore consacrée, évidemment cela peut être source de préjudice irréparable. Il s'y ajoute que même en cas de culpabilité avérée, la prison n'est pas le seul moyen de faire payer à un citoyen sa dette. Si ce citoyen ne présente pas un état de dangerosité de manière à l'écarter temporellement de la société, il doit être possible de trouver un mécanisme lui permettant tout en payant sa dette de pouvoir jouir de sa liberté. C'est pourquoi nous avons dit a priori nous ne recusons pas ce bracelet électronique qui est une modalité de surveillance électronique d'une personne qui a maillé à partir avec la justice ou qui a été déjà condamnée mais dont on se soucie de sa réinsertion future. Mais nous avons dit attention tout en clamant ce genre de mesures nous avons dit qu'il faut de la cohérence de la rationalité. On ne peut pas faire de la sophistication dans un océan d'archaïsme. On ne peut pas pour une mesure aussi qui ne peut pas être générale d'abord mais qui suppose autant de moyens et qui ne peut pas qui n'est pas assuré d'être fiable à 100% dans un pays sous-développé la privilégie cette mesure comme étant le facteur ou en tout cas comme étant la solution miracle d'un problème de fond. C'est pourquoi nous aurions souhaité évidemment que ce bracelet électronique cette surveillance électronique s'inscrive ou s'intègre dans un ensemble de mesures beaucoup plus objectives et beaucoup plus impersonnelles et beaucoup plus générales qui toucheraient le plus grand nombre de personnes qui sont dans la situation objective envisagée. Et en cela nous avons pensé que cette mesure ne pouvait venir que si on avait réglé un certain nombre de préalables basiques notamment la limitation de la détention provisoire en matière criminelle qui toucherait tout ce qui sont dans le cadre des cabinets d'instruction. Si le juge d'instruction n'arrive pas à terminer sa procédure dans un délai maximum d'un an mais que la personne soit immédiatement élargie en vertu de la présomption d'innocence en attendant que le juge d'instruction puisse terminer son information et cela ne pourrait porter préjudice à une éventuelle condamnation si la personne est déclarée coupable ultérieurement et ça ça toucherait pratiquement tous ceux qui sont dans ce cadre de détention provisoire en matière criminelle comme en matière délectuelle c'est limité à 6 mois en matière criminelle au Sénégal cette détention elle est illimitée c'est pourquoi vous voyez des personnes qui sont en détention provisoire pendant 5 ans 6 ans 7 ans et si vous scrutiez la population carcérale plus de 80% des personnes sont en détention provisoire c'est-à-dire ne sont pas encore jugées un autre mécanisme dont nous avions toujours appelé l'avènement c'est le juge de la liberté et de la détention nous pensons que si la population carcérale est à ce niveau au Sénégal c'est parce qu'il y a une propension à la systématisation des mandats de dépôt les procureurs sont enclins d'être des poursuivants mais c'est eux également qui décident de la mise sous mandat de dépôt ou pas et donc vous avez une concentration excessive de pouvoir entre les mains du procureur qui est une seule partie au procès vous avez la défense vous avez également les avocats qui sont là pour assister les avocats de la défense donc nous avons pensé qu'il faudrait qu'on ait ce juge tampon entre le procureur qui décide de poursuivre et la personne qui doit être soit placée en détention ou en liberté qu'il y ait ce juge qui déciderait de l'opportunité de placer cette personne sous mandat de dépôt ou pas ce juge aurait l'attitude s'il estime que la personne présente des garanties de représentation la personne à un domicile la personne à une épouse à des enfants à un travail si ce juge estime que la détention n'est pas opportune ce juge déciderait que la personne soit placée en liberté et tout en permettant à l'instruction de se dérouler aussi bien devant le juge d'instruction que s'il s'agit d'un flagrant délit qui est programmé par le procureur donc voilà des mesures générales qui ne dépendraient pas de facteurs que nous ne maîtrisons pas parce que in fine le bracelet électronique dépendra de la volonté de la personne si la personne dit que je ne veux pas que ce bracelet ne me soit pas appliqué vous voyez donc on l'écart de ce bracelet mais il n'a pas d'autres ressources cette personne n'a pas d'autres ressources lesquelles s'adosser pour éviter soit une longue détention provisoire soit une détention systématique parce qu'elle a été condamnée elle aurait pu être en liberté de faire des travaux d'intérêt général comme le prévoit d'ailleurs le code de procédure pénale merci maître Hassan Diomaniai d'avoir été notre invité ce matin je rappelle que vous êtes le président de la Ligue Sénégalaise des droits humains c'est moi qui vous remercie